bonjour les cousettes je vous attends pour ce live couture mystère je suis en direct de chez adi montpellier groupe coudre et broder point com moi je lis à l'envers excusez moi j'ai une caméra en face de moi ici vous pouvez aussi me retrouver sur instagram sur le compte de coudre et broder point com donc bonjour instagram si vous êtes en face j'espère que ça va et je vous attends pour commencer à coudre ensemble notre projet mystère j'ai trop hâte je suis trop contente de vous retrouver j'essaye d'avancer un petit peu la caméra tout ça comment ça va salut magali ça va marise bienvenue bonjour instagram j'espère que vous êtes prête et prêt à coudre un et on va coudre ensemble notre projet up j'entends un petit peu le son alors je ne suis pas toute seule aujourd'hui j'ai derrière moi christelle béné tout qui va on te voit pas qui va en fait lire vos questions au fur et à mesure du live donc n'hésitez pas si vous avez un besoin de quelque chose vous l'écrivez elle va me le dire en temps réel ou juste après ça l'humilie et si vous voulez voir un peu l'envers du décor là vous êtes sur facebook mais sur instagram sur le compte coudre et broder point com vous pouvez voir un peu l'envers du décor c'est de l'orient l'eau création qui avec moi d'habitude sur les ateliers cricut scan cut qui tient le téléphone et donc qui va se déplacer tout ça pour vous montrer je vois que vous êtes très contente moi aussi un nice cool pour ton premier live c'est super instagram j'espère que ça va vous êtes bien installé je vous attends vous êtes nombreuses déjà 513 sur facebook dis donc on en retard de quatre minutes mais j'attends un petit peu que tout le monde arrive j'espère que vous avez coupé vos tissus que vous avez enfilé votre machine vous avez mis votre canette ça c'est le plus important salut hélène ça va bonjour gaël salut audrey hâte de commencer mais moi aussi je suis trop pressé alors aujourd'hui on a fait des ateliers certaines savent déjà ce qu'on va faire donc on leur a demandé de pas spoiler merci à nous porter ses toiles merci beaucoup donc du coup elles posteront après leur création mais normalement elles ont pas dû le faire j'espère j'espère voilà donc on va s'installer alors votre machine elle est normalement devant vous et je vous rappelle les pièces que vous avez dû entoiler nous avons la pièce e ici qui va former l'extérieur qui doit être entoilé d'accord instagram je vous montre la pièce e et allier deux fois comme ceci ok ça va pour tout le monde coucou julie et nous avons notre pièce de doublure qui a une forme un petit peu particulière qui est comme ça et qui est entoilé avec deux entoilages ici nous avons le déco ville light et en bas nous avons la hache de 150 instagram je vous montre les deux pièces voilà donc il ya besoin de ça au niveau du matériel merci stéphanie alors je vais avoir du mal à lire vos commentaires en même temps vous êtes très nombreux et nombreuses un salut simone je regarderai un petit peu en rigueur mais n'hésitez pas à me laisser un petit mot ça me fait très plaisir au niveau du matériel on a besoin de petites pinces d'accord j'espère que vous les avez préparé un découp vite je vous souhaite de ne pas avoir à vous en servir un petit découp vite notre biais qui est ici bienvenue sylvie pour ton premier live salut vanessa je ne t'avais pas vu et on va avoir besoin d'une aiguille c'est pas obligatoire mais une aiguille avec du fil elle doit être en fil et vous pouvez le faire tranquillement avant qu'on commence en option j'ai pris du mes skin tape vous pouvez vous en servir au nom c'est vous qui voyez et des épingles voilà on fait sortir un petit peu mon bazar ça va instagram tout va bien parfait n'hésitez pas à me dire si vous entendez pas je peux parler plus fort parce que d'habitude je suis à côté du téléphone mais là peut-être je suis un alors on va se faire un truc entre nous si quelqu'un est perdu on écrit sos et christelle nous dira votre question d'accord ne restez pas coincé normalement c'est pas très dur et je vous rassure tout de suite il y aura un replay oui florence tu pourras le faire en replay il y aura un replay sur les réseaux donc sur la page facebook et sur instagram sur igtv vous l'aurez et ce sera sur youtube du coup dimanche le temps que je rentre alors la couleur du fil de la canette est une très bonne question eh ben il faudrait qu'il soit comme le tissu extérieur ça c'est important ok allez on va commencer donc ce que je vais faire je vais oui il sera en replay selon je ne t'inquiète pas emilie merci pour tes étoiles du coup je vais tourner la caméra merci gaël elle dit je kiffe tes lives mais merci beaucoup du coup je vais tourner la caméra donc vous allez voir mes mains et tout ce que je fais et à partir de maintenant je ne vois plus du tout ce que vous écrivez et c'est christelle qui va prendre le relais qui va lire vos questions donc on va se faire un truc j'avance chaque point il ya la fin je lui dirai et y at il des questions et christelle me lira vos questions d'accord sauf si un sos là elle dira sos on s'arrête et on y va ok entre vous je pense qu'il ya mes testeuses vous êtes 932 merci d'être bonjour cassandre tu es avec nous aussi au niveau des dans les postes d'accord je pense qu'il ya mes testeuses doit sûrement et y avoir julie est sûrement claire elle souvent elles écrivent des petites infos donc n'hésitez pas à regarder et je tiens à préciser d'avance parce que je ne peux pas faire de modération si quelqu'un vous demande de cliquer sur un lien d'accord quelqu'un c'est un lien qui n'est pas visible ou qui commence pas par boutique point d'audit net ou bloc point d'audit net on ne clique sur aucun lien s'il vous plaît merci parce qu'on ne sait jamais allez c'est parti à nos machines on y va instagram vous êtes prêts c'est parti allez je vous tourne et n'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas dans le cadre si vous ne voyez pas ce qu'on va faire tout ça c'est parti alors j'ai poussé un peu ma machine est ce qu'il n'y a pas de questions christelle pour l'instant ok et après je vous ferai un petit tour je vous montrerai la tête de christelle c'est le cachet la veille on va pas la laisser tranquille alors on va commencer par la doublure d'accord c'est ce qu'on va faire en premier parce que on se demande bien ce que c'est donc il faut mettre vos pièces appris ici devant vous et vous repérez bien alors attendez je vous baisse un peu je pense que je suis pas sûr que vous voyez tout ok c'est bon il faut repérer le plus petit côté c'est le côté où il ya le petit entoilage celui ci d'accord il ya normalement c'était le repère s ici on l'a entoilé donc on va le trouver facilement ok donc vous mettez les deux pièces hop endroit contre endroit en alignant les petits côtés c'est important parce que si vous ne mettez pas en face vous allez avoir des décalages joyeux ici donc ça ne va pas je vais mettre endroit contre endroit ap voilà et je vais venir placer des pinces jusqu'ici tout va bien christelle n'hésite pas si tu as des questions et le dit nous demande le point quel point de la machine tu vas utiliser je pense que c'est du point droit et c'est ça et vous allez plus vite que moi vous êtes coquine oui on va faire un point droit et on va régler l'aiguille au centre alors moi je vais vous montrer ma machine un petit peu up donc là aujourd'hui je vais coûte sur l'hypernet alors elle est là c'est le faire qui sonne c'est pas très grave donc je sais pas si vous voyez mais normalement le point droit où j'ai tout touché ici on a l'aiguille on a les petits points au sens c'est mon point 1 et l'aiguille au centre donc on se met en point droit et en longueur de points là je suis réglé à 2,5 allez je vais allonger mais moi j'aime les points allongés je vais mettre à 2,6 mais vous pouvez vous mettre entre 2,5 et 3 c'est bien on voit tout mon bazar là j'avais pas vu l'atelier de virginie merci ça me fait plaisir aussi allez je baisse je ne vous vois plus attention voilà donc n'hésitez pas à me dire s'il faut que je déplace des choses donc nous on va travailler au point droit et dans les choses importantes ici voyez mon pied on va coudre à 1 cm de marge de couture donc vous avez deux options soit vous suivez le trait ici c'est le 1 qui est sur la machine d'accord c'est à dire que quand je place mon tissu et qu'il est au bord du 1 je suis à 1 cm mais je suis décalé du pied ici soit vous choisissez de placer le tissu au bord du pied moi c'est ce que je vais faire vous choisissez l'option que vous voulez mais en vérité si vous partez sur cette option là faudra pas changer faudra rester toujours sur la même c'est très très important tatiana il faut 30 cm de biais si tu veux en prendre plus tu prends 31 pour être large voilà est ce que c'est bon pour tout le monde on y va donc première étape là où on a mis nos pinces ici d'accord ici on va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord donc on va venir mettre notre tissu sous notre machine excusez moi moi je vais m'aligner au bas voilà et je vais planter mon aiguille alors c'est cette machine c'est ma première fois avec elle donc peut-être je vais chercher un peu plus que d'habitude on y va donc je vais faire un petit point avant arrière je vais faire celui ci moi je vais prendre le petit point ici c'est trois petits points sur place et ensuite la machine avance d'accord ce qu'on va faire si vous vous préférez faire un avant arrière vous pouvez et je vais choisir de ne pas utiliser le coupe fil de ma machine comme ça si vous n'avez pas de coupe fil et qu'il faut aller sur le côté gérant en même temps que vous même niveau tout ça on n'a pas de question pour l'instant tout va bien non oui on a une question par rapport au fait que on voit la machine en miroir oui voilà c'est normal c'est par rapport oui c'est normal parce que moi j'ai besoin de voir ici ce que vous voyez comme ça ça me permet de vous guider plus facilement mais ce n'est pas une machine pour gaucher c'est une machine normale souvent dit c'est une machine pour gaucher c'est une machine normale voilà en plus donc on va faire un petit donc moi je vais faire le trois petits points sur place est ce qu'elle me dit quand j'enclenche je ne sais pas voir donc je vais faire ça oui c'est ça il fait trois points sur place pour faire un petit nœud et ensuite j'avance attend parce que je ne sais pas ce que je suis en train de faire donc je vérifie que je suis toujours le pied aligné au bord du tissu c'est important et normalement si vous avez bien thermocollé attendez j'ai pas enclenché ma marche arrière si vous avez bien thermocollé vos entoilages vous êtes au ras de l'entoilage je vais vous montrer ce que ça donne hop alors je vais essayer de coudre droit mais souvent en live je regarde pas trop ce que je fais voilà on est normalement au bord de l'entoilage est ce que ça va pour tout le monde oui emmanuel il faut prévoir ton fer à repasser christelle allait me demander c'est bon pour tout le monde vous faites votre couture vous pensez bien au point avant arrière c'est mon instagram c'est bon pour vous ok donc une fois qu'on a fait ça je vais pousser ça on va vous prendre notre fer donc moi je vais travailler et avec une petite presse à lui chaude encore de chez cricut je vous la montre ça c'est ma presse sous le fou je m'en sers tout le temps je vous la montre voilà donc on va on va ouvrir pas mal de marges de couture au fer à repasser attendez je m'emmène dans mon fils donc je vous conseille de le garder près de vous et je vais travailler ici sur une janette d'accord montre alors ce qu'on va faire là c'est quoi le projet terrestre je ne peux pas te le dire c'est surprise ici on va venir ouvrir la marge ici d'accord pourquoi on l'ouvre c'est pour que ça se place mieux après après je passe un petit coup de fer ça va pour instagram le projet est mystère c'est ça il s'appelle maya le mystère de maya ici quand j'ai ouvert c'est bon est-ce que tu as des questions non ça va je pense que tout sont occupés pour l'instant et ensuite je rabat mes deux pièces envers contre envers d'accord donc j'ai ouvert ma marge va me dire pourquoi tu l'as ouvert pour la refermer c'est juste pour que ça se place mieux ensuite et ici j'ai quelque chose de vraiment n'est pas des salles dit projet surprise qu'on découvre en cousant où il va nécessaire en a cousu plein déjà c'est une testeuse elle connaît le projet donc ici une fois qu'on a fait ça on reste du notre petit côté d'accord ici c'est toujours ouvert c'est normal je vais venir faire une surpiqure ici à 0,5 cm du bord mais je commence ma couture à 1 cm du bord ça c'est important ok donc si vous êtes débutante moi j'ai pas pris de stylo vous pouvez ici vous faire un petit repère à 1 cm discret ici aussi avec un crayon textile vous pouvez moi je me placer sous la machine donc je démarre un centimètre et je m'arrête à 1 cm là on va piquer dans l'entoilage ok à tu utilises des chatons à des couvilles de bidouillettes mais c'est pas grave c'est les joies de la couture du coup comme on va traverser l'entoilage moi je vous conseille quand même d'allonger un petit peu votre point on y va vous me dites si vous n'êtes pas centré tout ça hop alors moi je vais travailler comme ça je vais mettre ici et je sais pas c'est lequel on utilise moi je fais un point barrière comme ça donc je tienne sur celle là ok c'est bon et donc je vais tout au bout donc vous pouvez je n'ai pas fait mais allonger un petit peu votre point ce soit plus normalement le déco ville like ça se traverse quand même assez facilement et je fais mon point arrière voilà je vais sortir et je coupe mon fils et vous avez vu je balance mes fils partout je vais me faire gronder je fais comme chez moi je le jette c'est pas bien voilà est ce que ça va pour tout le monde joué là oui on a beaucoup de public qui est arrivé derrière pardon tout le long alors j'ai pas compris la question oui moi j'ai compris ok alors joe et là toi tu demandes si on coud sur toute la longueur en fait on commence la couture à 1 cm ici c'est à coup franchement si vous avez cousu sur toute la longueur c'est pas grave le mieux c'est de faire ça mais si vous avez tout cousu ne décousez pas et on arrête un centimètre avant la fin vous saurez pourquoi après oui vous saurez pourquoi plus tard faites confiance et voilà ah bah je oui jélodie c'est bien aussi alors voilà on y va vous êtes prêts et prêtes mais stéphanie 0,5 tout à fait donc là maintenant quand on est là on va faire un petit pliage en origami alors je vais me placer comme ça instagram vous êtes à l'envers mais ça devra aller je pense dire alors je vais enlever tout donc c'est drôle parce que derrière moi j'aime des vitrées et elles ont fait le projet toute la journée là elle rigole et elle savent très bien tout ce qu'on va faire voilà et pour une fois là maintenant c'est moi qui travaille ce que tout à l'heure je les ai regardé travailler donc ça les fait rire voilà alors ici on met la partie combien de coudre là elle est là voyez la partie assemblée d'accord on la met sur la droite alors vous en miroir ça c'est la droite normalement vous voyez peut-être pas du bon côté mais vous la mettez sur votre partie droite et là on va imaginer une ligne en diagonale ici d'accord qui est imaginaire et on va venir plier le tissu au bord de la ligne vous avez de l'entoilage donc il va falloir appuyer un petit peu le but c'est de prendre ce coin là en fait d'accord et de venir le rabattre ici pour aligner ces deux bords là je sais pas si je suis en face ça va et normalement si vous avez bien mis votre entoilage qui n'est pas mon cas vous avez ici un angle droit qui se forme moi je peux appuyer en face parce que j'ai pas très bien mesuré d'accord donc là je me retrouve avec la partie cousue là endroit contre endroit le coin et je met pour maintenir en place peut-être on a des questions sur instagram ça va l'orienne donc l'orienne ne peut pas lire vos questions sur instagram donc si vous voulez en poser il faut soit vous les mettez on vous répondra ensuite soit vous écrivez sur facebook à je sais pas je sais pas du tout est ce que ça va pour tout le monde merci dominique pour tes étoiles merci beaucoup ça va pour tout le monde il n'y a pas de questions étrange le coup de savoir ce que l'on va créer au drame et oui c'est le but elle m'a dit ça toute la journée oui il ya deux choses qui gêne les gens c'est pas savoir ce qu'ils vont coudre et aussi de voir la machine et les étapes à l'envers mais oui oui et puis si vous êtes habitué à mes live c'est toujours tout à l'envers donc normalement ça va bien se passer l'essentiel est là d'avoir le côté aligné sur la pièce qu'on a cru ok une fois qu'on a fait ça on va se faire on retourne la pièce il ya plusieurs sos là alors dites moi je me doute et je me doutais alors je vous remets up ici j'ai la partie que j'ai cousu d'accord ici et j'imagine une diagonale comme ça je plie mon tissu donc en fait je viens aligné voyez c'est la partie qui est là qui est non cousu qui est en face de la partie cousue elle va venir s'aligner en haut peut-être c'est plus simple si je vous explique comme ça je la ligne en haut et du coup ici j'ai le bord qui vient s'aligner sur le côté ici et c'est là que je mets une pince prenez votre temps pour cette étape tranquillement ça va aller hop tac est ce que ça va pour tout le monde peut on faire un petit coup de fer sylvie non ne marquez pas ici parce que après on ne veut pas avoir cette trace là je suis trop rapide pour christelle pose les questions avant qu'elle ait le temps de vous oui c'est ça alors je pense que ce serait fait bien que tu remontres encore une fois je suis ok mais je pense que ça va aider beaucoup de monde ok donc on se remet comme ça d'accord je vous montre ma pièce si je l'ouvre aller comme ça ou je regarde aussi les je regarde aussi sur sur instagram ok donc ma pièce elle est cousue ici j'ai fait une surpiqûre je la mets pour avoir à ma droite la partie cousue si elle est à gauche c'est pas grave d'accord il faut qu'elle soit sur un des côtés pas en haut ni en bas du côté de la partie cousue j'imagine une diagonale comme ça et la partie qui s'ouvre je viens plier sur la diagonale pour résumer si je voulais que j'explique autrement je prends la partie qui est ouverte ici et je viens ici l'angle le faire correspondre avec celle du haut je soulève qu'une partie du tissu j'ai toujours l'autre ici et donc j'ai devant moi un alignement qui se fait avec la partie que j'ai cousue et le bord du tissu je place une et oui instagram vous êtes à l'envers du coup ça va ils sont à l'endroit d'accord parfait donc une fois qu'on a fait ça je moi j'alline juste ce côté le reste je m'en fiche d'accord mais il faut bien bien l'aligner c'est important je tourne mon ouvrage et je me retrouve avec du coup le motif face à moi d'accord la partie là que j'ai plié elle se trouve contre la table attendez je vais enlever mon bracelet parce que je crois que ça clique hop voilà je me retrouve comme ça donc c'est mes pinces que j'ai mis tout à l'heure elles sont toujours ici j'imagine une diagonale donc là même voyez si je soulève j'ai à b je vous ai pas montré dans le bon sens et j'ai mon tissu plié ici donc en fait je plie mon tissu en suivant la diagonale déjà en place hop ce qui fait que j'ai le bord qui vient par dessus et je me retrouve en fait avec la pièce sur l'endroit de la pièce qui était en dessous donc du côté des pinces là j'alline le bord et je replace simplement mes pinces si on veut résumer j'ai un petit sandwich ici avec la partie du dessus la partie que j'ai cousue et la partie du dessous est ce que ça va salle ça c'est le plus important après ça va être facile il ya des gens qui nous disent qu'ils entendent pas forcément bien qu'il ya des bugs et l'image se fixe mais il faut que vous vérifiez votre connexion que vous soyez peut-être plus en 5 avec votre téléphone carré du wifi ici ça capte bien moi je suis en 5g voilà on n'a pas d'arrêt d'image donc ça peut venir de chez oui je vais essayer de parler plus fort alors du coup une fois qu'on a fait ça là on va venir faire une couture au point droit audrey bell origami merci donc une fois qu'on a fait ça je prends mon projet en main donc j'ai toujours là au niveau de l'alignement avec mes petites pinces ok ici et là je vais faire une couture au point droit à 1 cm du côté ou au bord du pied d'accord hop de haut en bas donc j'essaye de bien aligner toutes mes pièces moi je suis pas hyper nickel mais comme je regarde l'image en même temps tout ça voilà ok je vous montre pour instagram ça donne ça et ici il faut coudre ici donc en fait vous vous retrouvez au ras de l'antoilage et aussi pour ça qu'on l'a mis il va nous servir de guide donc je tire ma machine et là je vais faire ma première couture donc je vais comme tout à l'heure la même marge de couture je pense que moi même marge avait moins de 1 mais c'est pas grave je vais conserver ça j'ai commencé comme ça donc je fais mon point avant arrière il faut tenir non non c'est juste que oui dis moi et demain je n'arrive pas à reculer moi la machine ne veut pas je suis en plein à changer de point tu crois attend jean point 1 c'est quoi ça mais c'est parce que moi je l'ai embêté je vais l'éteindre je vais la rallumer parce qu'on se connaît pas toutes les deux c'est le pliage qui pose problème je pense que quand les explications seront disponibles ça va vraiment aider les gens pour le pliage parce que oui mais là n'hésitez là on est en live donc ça peut-être vous avez peur de vous tromper mais en replay vous pourrez regarder tranquillement le problème c'est que j'ai commencé à coudre donc ça va être un petit peu compliqué pour moi la voir je découpe trois points je vous remonte un papier non parce qu'on n'a pas découpé non mais j'ai deux points là je vais les faire je vais vous remontrer elle explique idiot retardataire qu'il faudra regarder oui je sais mais alors on doit coudre ou alors ça va ça arrive ça arrive je vous remontre et de quel côté devant mon coudre on traverse tous je vois qu'on pique tout le temps à un centimètre ah oui est-ce compliqué à partir du début oui mais du tout début tout début a toujours parce que comme j'ai fait plein de points avant arrière du coup c'est très bien cousu si pas faire un trou dans mon tissu mais alors oui j'ai mis sur instagram il y aura un replay j'arrive je reviens il y aura un replay sur youtube vous aurez tout j'ai peur de faire un trou merci daphne voilà laissez vous porter par les explications ne cherchez pas trop à comprendre avec ce genre de pliage une fois qu'on fait pareil ça roule oui oui parce que c'est pas classique en fait je vous l'explique comme ça parce que lui dit que ça dit de te mettre en mode 2.11 alors je vais aller le bouton d'accord si tu veux voilà voilà j'ai dû appuyer sur un truc qui va pas c'est comme ça c'est les joies du direct allez je vous remonte le pliage une dernière fois ensuite pour avoir le replay parce qu'il faut qu'on avance donc ici on a notre partie cousue de ce côté là d'accord on voit ma surpiqûre je pose ma pièce à plat et je viens prendre la première épaisseur de tissu ok attendez je peux pas baisser plus hop donc je viens prendre la première épaisseur de tissu ok j'imagine une diagonale comme ça et je viens plier mon tissu pour avoir en fait le bord qui est là plus simple peut-être je peux vous expliquer comme ça le bord qui est du côté du petit côté là je veux juste l'aligner sur le côté simplement c'est peut-être plus simple pour vous comme ça d'accord donc en fait c'est comme si je fermais un angle je prends le côté et je viens du là où il ya le petit côté déjà cousu et hop j'aligne les deux bords peut-être comme ça c'est plus simple à plat et je place les pinces parce que je veux que ça ne bouge pas d'accord ensuite une fois que j'ai fait ça je tourne mon ouvrage de l'autre côté et je suis la même ligne voyez j'ai la pièce pliée ici je la plie de la même manière ici et j'aligne le bord de la même manière je repasse mes pinces faites le tranquillement hop voilà du coup j'aligne bien tous mes bords et là je viens coudre un 1 cm de marge de couture donc je commence du haut d'accord je vais jusqu'en bas pour je suis le juste en fait l'entoilage simplement vous avez une petite fille là qui traîne voilà hop après il ya plus de pliage promis ça va et donc je vais coudre de la marque prix nous montre et là donc cette fois j'ai l'impression que mon point est trop petit moi j'aime bien coudre à l'ombre hop et j'y vais donc je vais pas reculer j'arrive pas à reculer je vais prendre notre point d'arrêt hop donc une fois que j'ai fait ce point là alors attendez parce que moi j'ai pas fait mon point d'arrêt parce que j'ai pas réussi je vais mettre je vais faire le petit point sur place et vous voilà j'ai refait un petit point ça je suis sûr hop voilà c'est vrai que vous n'avez pas le même angle de vue que sur facebook les deux sont complémentaires c'est ça mais oui sur vous voyez mieux sur facebook et sur instagram vous êtes comme ça bon alors une fois qu'on a fait ça c'est là qu'on va commencer à découvrir notre création ok donc on va ouvrir up et on voit une pièce au milieu qui se forme comme ça si vous posez à plat ok je vous montre ça fait ça instagram hop oui c'est moi christelle qui vous répond aussi bien sur les messages que par ma voix hop ça va pour tout le monde il me semble que c'est bien le borsé un coup non non c'est pas le borsé non je ne sais plus voilà oui 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 en fait c'est pour le patron final mais je ne sais plus normalement le borsé il se trouve ici maintenant mais c'est pas grave parce que c'est en symétrie donc c'est pareil donc une fois que vous avez ouvert comme ça voyez quelque chose au milieu qui se forme up je vais juste faire la même chose ici mais je vais pas faire un pliage en fait je vais juste venir replier les pièces pour aligner le bord le bord des deux pièces comme ça d'un côté donc je prends mon temps pour bien placer mes pièces ça c'est important ap et de l'autre et je place des pinces après ça va devenir plus plus simple alors prenez vraiment votre temps parce qu'il faut pas avoir la pièce du milieu qui se décale voilà joseph nous dit qu'elle a pas du bon côté est ce que c'est grave je pense pas josette à partir du moment où tu as tu te retrouves avec le plus petit côté au milieu c'est bon parce que tu vois on fait la même chose de chaque côté donc c'est pas un problème il faut te retrouver avec cette pièce au final et je te fais un bisou mamie josette alors du coup une fois qu'on a fait sa même chose ici on vient faire une couture au point droit à 1 cm ça va pour vous instagram un centimètre ici c'est la même chose le but est de se retrouver avec la pièce la petite pièce au milieu une fois qu'on aura cousu à vous commencer à cerner ce qu'on va faire c'est bien ça va le public tout va bien ok alors je me remets sous ma machine alors et je viens faire un point un point droit du côté qui n'est pas fermé on fait bien attention mais marge de couture parce que c'est important voilà et je coupe mes fils est-ce que tout va bien pour me n'a pas compris le pliage mais là ça va être difficile de revenir oui nathalie ça va ça va être compliqué là parce que j'ai pas j'ai aussi à lancer aussi un sos mais je ne sais pas pourquoi oui ça va être compliqué de refaire le pliage là oui beaucoup se posent la question de savoir si elle couche le bon côté n'est pas la place alors lisa n'a pas la place pour coudre donc c'est un problème de marge de couture normalement vous obtenez ça est ce qu'il y en a pour qui ça va ou pas du tout je pense qu'il ya quand même il ya des gens qui nous disent qu'ils regardent et qu'ils font après d'accord ok bon on va avancer tranquillement alors moi voyez j'ai eu j'ai un petit décalage ici bon voilà moi je suis en live elle sera pas parfaite m'a créé à mais c'est pas grave donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va venir tant qu'on est comme ça ouvrir nos marges de couture d'accord hop donc là je viens ouvrir ma marge de couture du côté c'est important et je l'ouvre et je viens mettre un petit coup de fer à repasser pour qu'elle reste bien comme ça et je vais faire la même chose de l'autre côté bon ça va merci de rassurer ça me rassure parce que j'ai peur là quand même voilà non mais ça va là vous commencez à savoir quand même quand même ça y est ok donc voilà j'ai bien et je fixe bien mais marge ouverte donc du coup ce qu'on va faire ici au fond d'accord en fait j'ai oublié de vous faire une couture tout à l'heure donc on va la faire maintenant c'est pas grave ici on va venir faire une couture au fond ici alors comment on va faire on va venir écraser alors regardez je vous montre on met notre créa comme ça devant moi et on va venir l'écraser alors avec l'entoilage c'est facile plus qu'en atelier aujourd'hui sur elle même pour former un bateau voilà une fois une forme de bateau en tout cas nous ce qui nous ce qui nous intéresse est de bien aligner le bas ici d'accord donc vous retrouvez avec quatre épaisseur de tissus de plis comme ça et là je veux venir faire une couture au plus près du bord je vous montre instagram au plus près du bord ici pour bien fixer le bas de la pièce ok voilà moi je vais allonger mon point parce que j'aime bien allonger alors là essayez vraiment devenir le plus au bord possible c'est important j'avance tranquillement je prends mon temps le but c'est de coudre bien droit d'accord je viens de part en part et je fais un petit point arrière sur place ou un aller-retour comme vous êtes le plus à l'aise hop merci pour tes étoiles et les problèmes peut-tu remontrer remontrer quoi 12 de carotte qu'est ce que tu veux qu'on remonte et quand j'ouvre du coup je me retrouve avec ma pièce comme ça qui est bien plaqué au fond voyez j'ai une couture qui ici il faut coudre la base voilà je vous remonte le piège du bateau parce que ça je peux non ça va aller ça va aller là vous parce que vous êtes nombreux en plus vous êtes 1300 donc du coup plus instagram ça peut passer vite donc on a une pièce qui est comme ceci d'accord on la remontre elle est comme ça elle est très belle je viens juste l'écraser sur elle même donc en fait je prends la partie basse et je viens la mettre endroit contre endroit avec la partie haute comme ça et j'appuie donc ici j'ai le bac qui s'aligne ici normalement j'ai deux épaisseurs moi je les ai déjà cousu donc j'aligne bien ici en bas c'est le plus important et je viens faire une couture au point droit ici alors on appelle ça une couture nervure c'est au plus près du bord j'utilise des termes techniques parce que j'ai une pro de la couture à côté de moi j'ai la pression voilà mais voilà vous faites au plus près possible du bord d'accord une petite une petite couture au point droit ça va et du dernier pliage c'est suisse c'est celui-là ça y est c'est trop tard c'est cousu bah oui bidouille c'est un petit peu compliqué à temps est ce que tu peux me passer mon gabarit christelle je vais je vais le ouais je vais leur remontrer parce que ça m'embête qu'elle soit coincé ça me dérange vraiment donc attendez faut que je découpe avec mes mini ciseaux je coupe mon gabarit que je vais plier je suis désolé pour les ateliers de demain il y aura un gabarit sacrifié je vais vous montrer le pliage bon c'est pas coupé droit parce que je me dépêche comme ça je veux pas vous laisser coincer ça me dérange parce qu'après n'est pas pouvoir tout faire sinon est ce qu'il y en a pour qui ça va quel tissu avez vous choisi dit nous très bien j'arrive j'ai les ciseaux les plus grands du monde je vous remonte juste le premier faire complètement aujourd'hui l'étape la plus dure après après c'est classique vous savez vous savez tout faire et d'ailleurs j'ai on devait dire quelque chose avec eléonore tout à l'heure alors c'est le nord écoute ce live ça bien qu'elle réfléchisse à ce qu'on doit faire parce qu'on s'était dit qu'on avait quelque chose à vous dire mais on n'a pas eu le temps c'est un petit code entre nous un appel à eléonore alors je vous remontre ici ma pièce d'accord donc ça c'est ma pièce là le bois rouge c'est celui qu'on a cousu ok donc je mets la partie qu'on a cousu ici et je viens qui est en fait je viens prendre le bord d'à côté je vous l'explique autrement je viens prendre le bord d'à côté donc là c'est cousu d'accord ici je vous mets une pince c'est cousu j'ai importe le band je viens prendre le bord d'à côté et je viens juste comme si je fermais un angle la liée ici alors moi j'ai du mal parce que c'est du carton d'accord et ici du coup j'ai bien ce bord qui est aligné donc je fais ça ensuite je retourne ma pièce on imagine que du coup j'ai cousu donc j'ai le même tissu ici je le replie aussi ici pour prendre cette pièce en sandwich et je couds ici voilà après si vous avez besoin de revoir il faudra attendre le replay et mettre pause et faire en même temps que moi donc on en était à notre petit bateau qu'on a fini voilà il est donc là on a fait le plus dur on a presque tout fait et on va venir juste fermer les angles ici d'accord donc ça c'est facile c'est classique c'est comme un sac ou un ton bague dans les choses à vérifier vous vérifiez quand même que là et la pièce du centre elle est vraiment une prise dans la couture de chaque côté faut pas avoir un trou c'est le plus important ensuite hop donc je viens fermer chaque angle je vais faire un par un je vais en faire un puis après j'enchaînerai le temps que vous ces questions puissiez les poser et l'appareil je fais une couture au point droit 1 cm au bord de l'entoilage du coin du bas en haut du haut en bas comme vous voulez c'est vous qui décidez hop tout simplement est ce que tu vas parler des pièces bonus ce soir oui alors je ne vais pas expliquer comment vous les montez parce que vous l'avez dans le tuto en fait mon mari dès que là il est fini va vous mettre sur votre compte client les explications de montage des pièces bonus mais c'est presque tout pareil que ça mais je vous montrerai ce que ça fait parce que j'ai cousu la mienne comme ça vous pourrez savoir est ce que tu sais s'il reste des kits oui il en reste et s'il n'y a plus que normalement il en reste s'il n'y a plus de stock genre j'en referai en rentrant mais il faudra attendre mais c'est le temps de rentrer d'avoir une pause oui 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 voilà oui parce que bon oui ici ils m'ont épuisé chez a dit non c'est pas vrai allez up alors on fait un petit point à tout droit moi je fais trois petits points sur place pour améliorer ma couture et j'utilise pas mon coupe fils de machine pour pas aller trop vite par rapport à vous mais en vrai je peux couper mon fils et soit tout bien voilà donc je me retrouve avec un premier angle fermé ici voyez up instagram ça nous donne ça donc vous faites la même chose sur tous les angles vous aligner up et vous cousez pour fermer c'est ma presse qui râle je suis en train de mettre des fils partout elles vont être très qu'on démarre les coutures au bord oui normalement vous devez retrouver au ras de l'entoilage au bord et la marge de couture et d'un centimètre oui tout à fait ou largeur de pieds si vous avez choisi la largeur de pieds mais il faut garder la même marge de couture c'est important d'essayer de rester régulier d'ailleurs moi je vous dis ça mais je n'ai pas très bien fait j'espère que ça va bien se passer pour moi par la suite donc j'en profite pour papoter donc ça c'est la taille 1 de maya d'accord c'est la plus petite taille et ensuite je vous ai préparé sur le patron qui sort ensuite dans la foulée une taille 2 et une taille 3 et bien sûr un pack additionnel donc là vous pourrez pas je vais pas tout vous montrer ici parce que j'ai pas tout apporté mais je vous ferai un petit live de sortie comme d'habitude n'inquiétez pas hop oui c'était juste que pour la partie centrale nous donne ça il nous reste plus qu'un angle alors normalement avec l'entoulage ça s'il ya bien oui c'est très rigide moi ici j'ai fait un tout petit décalage je vous rappelle donc je vais avoir le milieu qui est pas hyper droit mais c'est pas grave parce que c'est joie du direct une fois que vous aurez compris le montage vous verrez vous ferez le modèle les yeux fermés un moment mais test que c'est devant mon plus oui en fait ça sort tout seul sur la boutique boutique point de dinette point comme à partir de 19h à 19h15 mais voilà moi je pourrais pas vous montrer mais il y'a des photos des modèles couvus tout ça et les personnes qui ont fait des ateliers aujourd'hui vous montreront aussi parce qu'on a rajouté une petite custod et tout elle passeront sur les réseaux c'est vraiment joli ce qu'elles ont fait ils ont bien travaillé je dis pas ça parce qu'elle nous regarde derrière la vitre mais voilà je crois pas que j'ai fait oui on va les ouvrir une fois qu'on a fait ça attendez parce que j'ai pas fait mon point d'arrêt je comprends pas comment je fais un retour alors la couture du point bateau se fait à l'extérieur vous avez le tissu l'endroit du tissu vers vous quand vous faites la piqûre non l'envers vous avez l'entoilage vers vous en bas là alors je pense que quand tu plis le bateau quand plis le bateau je vous remontre quand plis le bateau il ya les parties fermées d'accord mais quand plis le bateau on a devant nous l'entoilage de chaque côté d'accord on plis comme ça avec le centre milieu ok alors ça nous donne ça tada bon moi c'est pas très droit mais on dira pas et là je vais venir ouvrir et ça c'est très important je vais venir ouvrir toutes mes marges de couture au fer à repasser ok donc j'ouvre là bon je vais couper mais j'ouvre là et surtout en bas ici je viens écraser pour que ça fasse une sorte de petit v ok alors oui on va peut-être se brûler un peu les doigts donc allez-y doucement non on le garde ouvert justement parce qu'il lui va il va du coup bien tenir le bas voilà comme ça bon normalement on repasse pas sur ses doigts comme mois comme j'ai cousu 14 fois ou 15 fois ce modèle j'ai pris cette mauvaise habitude mais normalement vous faites ça bien ap et en plus j'ai mis des filles partout instagram ça va ça va un certain nombre de personnes sur instagram sont passés sur facebook parce qu'on va mieux oui bah oui oui mais en fait on peut pas positionner les caméras au même endroit donc voilà j'obtiens ça donc là maintenant vous commencez à savoir ce qu'on va faire quand même et je vais venir une fois que j'ai ouverte attendez parce que je crois que là j'ai pas bien fait mon point d'arrêt aussi donc je vais le faire ça reste des coups dans un plat quand je me suis entraîné tout en fait j'ai l'impression qu'il faut que je tienne pour reculer je sais pas alors oui alors sur instagram ce qu'on va faire c'est que pour vous ayez un igtv ensuite il faut durer moins d'une heure donc ce que je vais faire là maintenant sur instagram c'est qu'on va couper pour pouvoir lancer le replay d'igtv et on vous reprend en deux secondes donc restez avec nous je ne vais pas avancer pendant ce temps là et comme ça on se retrouve tout de suite en attendant je vais répondre à quelques questions sur facebook voilà alors le temps up je tourne le temps que on relance l'instagram je vais discuter un peu avec vous à qui est ce qu'il dit j'adore les boîtes sylvie elle adore les boîtes sylvie tu devrais être contente à la claire qui est là une janette c'est bien pratique pour repasser joanie oui j'en ai une ici tu vois mais comme chez moi j'en ai pas du coup j'ai pris mes deux donc ça vous donne ça ça va ça va pour tout le monde up donc on va attendre instagram tranquillement on peut revoir comment ouvrir les coutures bien sûr alors vous ouvrez votre couture ici en eau comme ça d'accord vous l'ouvrez bien au fer et en bas ici vous venez écraser le bas voilà comme vous dit tada bah oui tada ça va notre public tout va bien oui elles sont contentes ça va oui là au light vous les voyez sont là elles sont là voilà tout va bien trop mignonne vous avez l'air contente ça va je vais trop vite j'ai un peu coupé le petit triangle c'est pas grave charlette c'est pas grave on va attendre la reprise d'instagram et on va continuer notre créa c'est top déjà sandrine ça me fait trop plaisir je vous remercie pour vos étoiles je vois qu'il y en a depuis 2000 donc merci beaucoup ça me fait plaisir génial des explications ça prend forme merci beaucoup sophie bon j'espère que j'ai bien respecté mes propres marges de couture on verra voilà elle rigole derrière je sais pas ce qu'elle font elle sont en train de rigoler vous les voyez la regarder voilà je couds toute seule là c'est plus festif oui c'est vrai josiane elle ce qu'elle se brûle les doigts aussi bas c'est pas grave vas-y doucement quand même c'est tout mignon anne merci beaucoup alors instagram est-ce qu'on est revenu presque presque ça arrive ça arrive étonné de moi pour une fois je ne galère pas et ben au philippe bravo félicitations je suis contente que ça te plaise j'aurais dû demander une presse cricket pour la fête des mères soit tu peux et bon pour l'année prochaine mais à noël avant faut être sage le père noël peut-être peut nous entendre voilà en tout cas le matériel qui est là la presse cricket tout ça vous retrouvez sur le site de créative des coupes elle est en petit je m'en sers tout le temps est aussi en grande si vous cherchez un endroit ils ont normalement du stock à la petite elle est en rupture je crois oui elle est en rupture mais elle va revenir elle va revenir oui elle est tellement bien qu'elle est en rupture ça sent le cadeau de fin d'année pour les maîtresses stéphanie oui parce que là on coule petit modèle bébé mais ensuite vous allez voir je vais pas vous montrer maintenant mais on peut vraiment bien s'amuser instagram vous êtes de retour très bien c'est parti donc je vous montre on est là oh merci pour tes étoiles stef on voit bien l'antoilage oui allez je vous rebaisse marie merci pour tes étoiles fleurs mais dit donc c'est un défilé d'étoiles allez je vous baisse up on repart ou là que je vous secoue pas trop alors ici on en est ici donc là on va venir ici replier le haut de l'ouvrage d'accord pour vous aider vous avez l'antoilage qu'on voit là donc en fait vous pliez simplement jusqu'à l'antoilage ce qui représente à peu près un centimètre ok et on peut placer des pinces elle ont compris oui mais elles ont compris quand même là si elles n'ont pas compris quand même alors je suis en train de replier le bord ici d'accord up comme ça donc en fait je replie le tissu d'accord envers contre envers surtout le tour en up normalement j'ai pas bien fait mais les points d'arrêt demain je regarderai sur cette machine pourquoi j'ai pas réussi du coup vous repliez jusqu'à l'antoilage donc sur à peu près un centimètre ok et c'est pour ça que j'ai ouvert mes marges de couture pas avoir trop d'épaisseur en donc idéalement je vais passer un petit coup de faire là je vais prendre ma janette je vais faire ça bien ça va il n'y a pas de questions christelle ça va on a passé l'étape la plus qui vous posez discute ça discute presse ça discute repassage donc on passe un petit coup d'accord et la doublure là elle est terminée qu'on a bien travaillé up et on sans se brûler c'est mieux alors le petit fer la petite presse cricote c'est pas tout à fait comme le petit fer prime parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'eau dedans oui et vous avez en plus on peut régler la température d'accord plus ou moins fort et en plus elle s'éteint automatiquement ce que ne fait pas le petit fer prime elle elle sonne et elle s'éteint moi j'oublie tout le temps de l'éteindre elle s'éteindra toute seule et vous avez en plus un support pour ne pas brûler votre table ça va pour tout le monde instagram c'est bon on obtient ça up pardon facebook et on va mettre de côté la doublure merci lydie pour tes étoiles merci beaucoup ok maintenant on va faire la partie extérieure donc on va prendre nos deux pièces eux ok la presse n'a pas de vapeur claire coucou je t'avais vu passer mais n'était pas sûr ma petite claire elle en photo de profil maillé à l'abeille parce qu'elle a cousu beaucoup de modèles maillères donc du coup notre pièce on va travailler sur l'extérieur donc la pièce eux d'accord on la met dans ce sens là avec le plus grand côté en bas et tout simplement on va venir aligner les pièces endroit contre endroit comme ça ok le long de du grand côté et je vais placer les pince mais vu mes bébés pince est-ce qu'on a des questions qui va bien non oui ça va c'est le pliage il vous a un peu dérouté je pense up voilà donc là vous l'aurez compris on va faire une couture au point droit il essaye de viser en face à 1 cm du bas d'accord donc toujours au bord de l'entoilage même chose à vous prenez la même marque la même marge de couture que tout à l'heure c'est trop bien comme tout amy josette je suis sûr que ça va plaire à des petits enfants ça hop allez on y va on se replace donc toujours à 1 cm de marge de couture toujours oui oui tu as récentes et vient entre les deux presse la moyenne est là pour reposer les entoilages oui parce qu'on est servi pour les entoilages et la petite pour faire les petites coutures pourquoi ma machine ne veut pas reculer ça me perturbe parce que du coup je peux pas faire je vais refaire un petit point là t'entendez c'est ma presse qui veut s'étendre ap alors ok donc là du coup on va reconstituer la pièce qu'on a travaillé en atelier aujourd'hui avec la pub qui regarde elle avait directement une grande pièce en fait quand on ouvre on obtient cette pièce là d'accord pourquoi on a fait en deux parties vous allez me dire et bien simplement parce que quand on va monter notre projet je voulais avoir le motif dans le bon sens des deux côtés tout simplement donc ça nous donne ça ici ce qui est important ah il ya dit il ya et le nord qui comment c'est bien c'est toi tu veux mais tu es multitâche ici c'est très important on va ouvrir notre marge de couture ici d'accord pour pas avoir dans le fond trop d'épaisseur après pour ça on sert beaucoup du faire aujourd'hui ou de la presse et là on va venir se servir de notre petit morceau de biais alors pourquoi je vous ai mis du biais c'était simplement un clin d'oeil au dernier live qu'on avait fait au projet joanne où il y avait du biais donc je l'ai mis juste pour le plaisir de vous faire vous demander pourquoi il y avait du biais vous n'êtes pas obligé de le mail vous pouvez aussi prendre un ruban c'est pas obligatoire donc je place ma pièce ici est simplement je viens mettre mon petit morceau de biais alors je centre bien d'accord doit être centré sur la couture et doit venir la cacher hop et c'est pour ça que j'ai ouvert ma marge de couture ici derrière donc si vous avez prenez un billet large du coup ça prend plus de place donc j'essaye de centrer un peu ça va il n'y a pas de question non 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 c'est bon c'est pas et pour le milieu pour être sûr d'être droite soit vous prenez des épingles ici d'accord il voulait planter mais du coup comme ça et vous passez dessus soit vous trichez moi je suis partisans du moindre effort et je vais mettre du mes qu'ils ne tient pas une question qu'on avait au tout début oui c'était quoi il fallait du maître c'était en option c'était pas obligé c'était pour aller droit voyez ici up oui si vous voulez pas moi là il est petit donc je trouvais que c'était joli c'était joli je trouvais voilà mais vous faites comme vous voulez et même tu perturbe tout le monde avec ton pied et on dit bah oui je sais c'est pour décorer mais on m'est ce qu'ils n'étaient qui colle pas je met des décors décoré donc c'est un peu comme un oui j'ai fait exprès en fait j'ai fait exprès pour vous en bruit je suis vilaine on peut mettre un passeport à la place du biais mais votre passeport à un côté brut et puis attention aux épaisseurs ça va être en dessous ça non peut-être pas c'est un peu parce qu'ils retirent la cordonette à l'intérieur oui mais du coup ça devient bien bien les presses peuvent être utilisées pour poser les entoilages en effet oui on l'a fait dans le live de découpe et c'est super sympa parce qu'on peut justement comme les entoilages il faut normalement on vous dit de compter jusqu'à 10 avec le fer à repasser mais là vous pouvez programmer la presse pour 10 secondes justement et elle bip quand vous avez quand elle a atteint les 10 secondes mais à la maison c'est tout bien droit et tout moi je me dépêche mais vous prenez votre temps tout ça voilà donc là je suis prêt à coup donc hop je viens faire une couture au point droit de chaque côté au plus près possible d'accord idéalement vous prenez un fils qui ne se voit pas trop moi je suis en bleu donc je vais rester en bleu mais par exemple si vous aviez un billet blanc ne prenez pas un fil rouge parce que si vous n'avez pas droit ça va se voir c'est vous qui décidez d'ailleurs je crois que c'est pas très droit mais bon c'est pas grave on excusera alors non si votre tissu est unis yannès qui nous demande vous n'êtes pas obligé de faire cette pièce en deux parties oui mais attention si vous faites cette pièce en une partie d'accord moi j'ai induit une marge de couture de 1 cm de chaque côté et vous la reconstituer oui c'est important sinon ici vous allez avoir une pièce qui est trop large par rapport à la doublure oui donc j'y vais tranquillement ça les perturbe oui oui je sais j'ai fait exprès j'avais elles sont nombreuses elles ont fait beaucoup de beaucoup de modèles là je suis pas obligé de faire un point voir hier c'est comme vous voulez jusqu'ici comme on va faire une couture d'assemblage ça va venir se croiser vous faites comme vous voulez bien sûr oui c'est une très bonne idée on peut faire vraiment ce qu'on veut un petit point fantaisie aussi j'avais une machine qui fait un point fantaisie ça peut être très beau mettre un ruban un petit galon pailleté vraiment ce que vous voulez sur d'avoir une petite décoration ah oui il faut du coup bah oui non si on a fait un truc il a ce qui la perturbe c'est qu'on a pas mis au niveau des marges de couture tu peux répondre si tu veux ah non je te laisse il faut que tu participes alors le thermocollant on peut très bien ne pas apposer au niveau des marges de couture ça permet d'avoir moins d'épaisseur et puis ça permet aussi de délimiter comme ça la marge de couture c'est plus facile à coudre c'est pour ça que j'avais fait ça oui et regarder et poser vos questions comme ça si vous avez des questions oui je voudrais et puis on peut vous répondre là tout de suite en plus alors voici le résultat obtenu instagram elle est en train de coudre un billet décoratif sur le fond enfin comment on pourrait dire ça au milieu du tissu extérieur oui c'est ça et si vous êtes vraiment adeptes du fait maison aussi vous pouvez très bien ce serait très joli venir prendre le tissu de doublure faire un biais vous même ou un ruban faut juste replier les bords c'est pour ça que là j'ai pris un biais pour pas avoir un bord franc sur le côté et puis venir le mettre là ça va faire un petit rappel ça va être très joli oui bah me connaissez on va faire court parce qu'elle nous attend de là bas sinon on va se faire gronder voilà mais là on a fait presque tout je vous rassure ça va pour tout le monde on en est là c'est mon instagram alors le patron vous pouvez déjà récupérer sur le site oui alors le patron le patron qu'on est en train de coudre il est gratuit jusqu'à ce soir je vous dis minuit mais en vrai c'est jusqu'à demain matin je vous laissez la nuit et ne courez pas tout en même temps sinon ça va sauter donc c'est sur blog.dodinette.com d'accord vous l'avez aussi tous les liens dans tous mes derniers postes vous avez le lien il suffit de cliquer et vous le télécharger gratuitement sur le l'article s'appelle live couture mystère c'est la taille 1 c'est celui ci d'accord et ensuite le patron sort sur ma boutique boutique.dodinette.com à partir de ce soir en d'autres tailles vous verrez qu'il y a quelque chose d'additionnel je vous montrerai à la fin ici et variations additionnelles voilà alors du coup on est là et si vous arrivez que vous voulez récupérer le patron vous avez aussi le replay des live de découpe sur l'article une fois qu'on a fait ça tout simplement là c'est le plus facile on vient fermer tous les angles comme on avait fait pour ici vous rappelez donc je viens là endroit contre endroit et hop j'aligne le bas et je fais comme pour la doublure je viens faire une couture au point droit à 1 cm ici à julie qui est là julie lescure s'il vous met des liens julie lescure vous pouvez cliquer dessus vous avez le droit là elle on la connaît claire aussi claire blbn on les connaît elles vont pas vous mettre des liens bizarres up donc là aussi des personnes qui l'ont fait dans le tissu liège j'ai vu passer des commentaires tout à l'heure où certaines personnes ont utilisé cette espèce de tissu aspect liège oui après vous allez voir ça vous donner plein d'idées et dans du la toile de jute c'est vraiment canon aussi alors et on ferme tous les angles comme ça instagram vous voyez pas je suis derrière ma machine on ferme tous les angles comme ça qu'elle a déjà dépassé je peux pas faire de la raison nombreuse à te remercier parce qu'elles disent que c'est vraiment génial qu'elle s'est ça me fait trop bien trop bien je suis trop contente moi ça me fait très plaisir aussi de partager ça avec vous et puis je trouvais que c'est bien aussi gratuit ça vous permet de voir un petit peu de quoi vous êtes capable vous donner d'autres idées créatives c'est important ap donc je profite là donc dans le message codé que j'ai envoyé à léonore tout à l'heure en fait à l'issue de ce live on va lancer un challenge du coup j'ai pas eu les infos sur comment participer donc je vous ferai un post d'accord après le live je vous ferai un post il y aura un article sur le blog à partir de ce modèle on va vous lancer un challenge pour gagner un très mais très très beau cadeau mais du coup on s'est dit qu'il fallait qu'on en discute et on ne l'a pas fait donc je vous dirai après ça a été une journée quand même active on a cousu quatre sessions de modèle maya avec à peu près dix personnes à chaque fois donc on a fait quand même 40 modèles aujourd'hui c'était vraiment chouette et du coup on n'a pas eu trop le temps de discuter up donc ça donne ça voyez c'est rigide avec l'entoilage là on a quelque chose qui se tient bien et on finit le dernier côté il n'a pas de questions tout va bien non on a des questions sur l'entolage avec le simili et puis la toile de liège moi je sais pas si je mettrais de l'entolage alors non peut-être pas d'entolage mais tracez vous peut-être je vous montre pourquoi tracez vous peut-être l'emplacement de l'entolage parce qu'ici vous voyez ça vous permet de voir jusqu'où descendre parce que si je n'ai pas tracé ici je peux être tenté de descendre bien plus bas et moi je dois m'arrêter dans le coin ici donc peut-être tracez vous sur l'envers des pièces les petits traits comme ça vous êtes sûr et je vous dis ça parce que julie qui est en ligne c'est ce qu'elle a fait sur une toile à sac et elle m'a dit à mélodie comment je fais j'ai pas d'entolage je sais pas jusqu'où je vais donc merci julie pour ce détail vous n'avez pas compris quand même quand même si vous avez compris vous faites exprès peut-être certaines ont compris j'ai vu en commentaire alors sur instagram on me demande on peut télécharger encore le patron bien sûr acheter le kit oui vous allez sur blog.dodinette.com sinon vous avez le lien dans mes stories du jour et coudre et brodé à relayer aussi normalement vous allez sur blog.dodinette.com dans l'article qui s'appelle live couture maya et vous trouvez le patron gratuit jusqu'à demain matin je vais vous laisser un peu de temps donc ça donne ça c'est très mignon et très rigide d'accord donc ce que je peux faire c'est venir marquer à plier un petit peu là où le tissu se plie pour faire prendre forme à mon projet voilà ça donne ça ap donc une fois que j'ai fait tout ça j'ouvre mes marges de couture encore une fois tout pareil que tout à l'heure ap donc j'ai eu pas eu le temps de lire le prénom il ya karine qui nous dit qu'elle avait compris ce que c'était c'est un soutien gorge bah tout à fait tout à fait alors il faudra en faire deux c'est très important parce que bon sinon on pourra pas tout ranger dedans hop alors le décoville c'est un entoilage un peu spécial commercialisé par viseline qui donne de la tenue au tissu parfait et donc là j'ai pris du décoville light parce que du coup il a un peu plus mou enfin il est plus et il coûte moins cher aussi un peu moins cher si vous n'avez pas de décoville light parce que je sais que c'est aussi un petit budget vous pouvez couper deux fois la pièce d'entoilage dans de la h 250 et le thermocoller deux fois j'ai essayé ça marche oui c'est ça donc une fois que j'ai ouvert mes marches voilà instagram up je viens tout pareil je viens replier sur un centimètre donc jusqu'à ma pièce d'entoilage tout pareil et je place des pinces une question sur la toile de jute si elle est très transparente moi je mettrai pas d'entoilage parce que du coup on va perdre le côté aéré du tissu à mais bon moi j'ai mis de l'entoilage sur mon modèle en toile de jus non mais je pense que tout ce tout se vaut un tout se va voilà ça dépend si c'est un peu lâche ou pas et j'ai du décoville light j'ai tout fait oui après je pense que ça dépend de le rendu qu'on veut si on veut quelque chose qui se tient vraiment beaucoup moi je conseille d'entoiler si vous voulez un truc qui je pense ça peut être très joli aussi un peu lâche va effectivement attesté sans toile ça peut le faire aussi ce que la toile de jute elle a un bon maintien de base quand même donc on obtient ça voilà ça va et donc on vient marquer le haut au fer encore une fois donc aujourd'hui c'était l'accessoire à avoir bien sûr j'ai mis les pinces on ne peut pas les faire fondre quand même ap julie julie vous partage le lien pour télécharger le patron à merci juillet ap mon public ça va oui très concentré oui oui mais ça dure un peu plus longtemps que prévu alors faut pas qu'elle s'endort quand même non elles ont tout déjà fait elles savent tout voilà donc une fois que j'ai fait ça je viens donc là j'ai mon décoville donc c'est un peu épais je viens retourner et tout sur l'endroit donc là c'est important d'avoir bien terme au coller l'entoilage pour éviter qu'il se décolle à cette étape c'est tout mon bazar voilà et je pousse bien dans les angles en bas très beau ce tissu moi je l'aime voilà ok j'ai quelque chose qui se forme là et je peux venir marquer le fond soit avec le fer avec les doigts alors christelle tu rigoles qu'est ce qui t'arrive non c'est parce que julie nous dit h 250 plus h 250 h 500 julie elle est très drôle hop voilà donc j'obtiens ça vous allez voyez donc la pièce extérieure est terminée donc instant de vérité c'est là qu'on voit si on a correctement cousu ses marges de couture donc c'est toujours ma hantisse en direct d'avoir un problème donc j'espère que ça va on va serrer on va croiser les doigts allez on y va donc là en fait on a le projet l'extérieur fini d'accord il est sur l'endroit et j'ai toujours ma doublure sur l'envers donc je viens mettre l'un dans l'autre vous allez me dire pourquoi on fait un petit repli et pourquoi on n'a pas cousu comme un toit de bague voyez le haut est retourné parce que simplement ici j'ai le séparateur central qui me gêne et ça va pas être facile parce que c'est un petit petit projet et je vous annonce qu'il ne rentre pas dans le bras libre du tout pas et sinon c'est pas drôle donc ce que je viens faire je viens ici je vais vous montrer là je viens vraiment faire correspondre à peu les angles je vais vous montrer sur instagram ici je viens faire correspondre chaque angle comme ça et je place une pince up donc je place d'abord les ans des angles et après je vais vous montrer comment on répartit bien l'ambu en haut là on a presque fini ap tac donc une fois que j'ai fait ça moi ce que je vous conseille pour ne pas que ça bouge mais on va déjà placer tout et ensuite je vais vous montrer donc les côtés normalement l'ambu y en a pas trop parce que c'est une petite pièce donc je place le centre et si j'ai un peu de plis comme la fin d'ambu je viens mettre ma pièce vers l'intérieur et vous voyez que les pièces elles se placent toutes seules d'accord en poussant vers l'intérieur si vous faites comme ça là vous allez créer du pli je vous montre instagram si vous faites dans autre sens vous allez créer du pli ici donc hop je viens pousser vers l'intérieur donc ce premier côté c'est facile le petit en face c'est la même chose et les filles voilà donc je pousse un peu sur facebook 1 sur celle qu'on peut encore trouver vous avez trouvé quand même là quand même donc ici là soit deux options d'accord soit vous y allez comme ça soit ce que vous pouvez faire vous mesurez là le centre d'accord et vous faites un tout petit repère ici pour placer bien le séparateur central au centre et bien faire correspondre les pièces moi j'ai pas le faire mais vous vous voulez un ouvrage parfait placer le centre de chaque côté et ensuite vous répartissez l'ambu d'accord donc soit hop le plus le plus simple c'est de pousser vers l'intérieur et voyez la pièce elle se place parfaitement mais parce qu'on a un entoilage bien rigide aussi un hop voilà si vous avez du décalage c'est que vos marges de couture n'ont pas été respectées donc soit vous essayez de répartir au mieux les plis soit il va falloir peut-être découdre un ou deux côtés et refaire correctement voilà donc de l'autre côté si vous avez mesuré pour être en face vous mettez en face moi j'ai pas mesuré mais c'est pas grave que vous ce sera parfait forcément hop le but c'est d'avoir un séparateur central qui est droit pas qu'il soit penché sinon il ya un problème hop vous pouvez avoir comme moi un petit peu le tissu qui se tire c'est normal parce qu'en fait bon moi déjà j'ai un problème ici de marche de couture parce que j'ai décalé mais le but c'était quand même que la doublure épouse parfaitement l'extérieur si on elle est un peu lâche du coup ici vous allez avoir le séparateur qui va venir un peu bouger donc j'ai fait une doublure plus petite que l'extérieur c'est voulu de quelques millimètres pas beaucoup mais hop voilà donc là je vais être je suis prête à coudre d'accord donc là je vais vous donner mon astuce pour coudre avec ça bouge pas trop attendez puisque j'ai un angle qui est décalé un tout petit peu est ce que ça va pour le placement tout va bien oui ça va vous avez pas trop d'embûts j'espère n'est pas trop de plis tout ça ne m'attire à répartir parfait joël aussi sophie donc je vous montre mon astuce j'ai mis je tiens à vous dire l'envers du corps j'ai mis des fils absolument partout donc j'ai je cherche mon aiguille avec le fil mais comme il ya du fil partout voilà les là ok donc moi j'ai doublé mon fils me demandez pas pourquoi je fais tout le temps ça j'ai fait un petit noeud au bout n'est pas obligé de doubler le filin je vais vous montrer comment vous n'assuse pour vous aider donc moi je vais venir dans un angle donc j'arrive les pinces et je vais rentrer l'aiguille entre les deux tissus et je vais sortir à l'extérieur comme ça je tire et je vais avoir mon noeud qui va venir se cacher ici sur instagram je vous montre j'ai passé l'aiguille ici entre les deux et je suis sortie à l'extérieur comme ça ok hop une fois que j'ai fait ça ici donc j'ai pris trop de fils c'est normal je viens faire un petit point up comme ça en haut alors voilà quand on double son fils on a des noeuds c'est tout le temps que je fais ça c'est pas grave hop voilà et là vous avez un tout petit point qui se voit pas mais ça vous fixe votre angle et vous êtes tranquille on peut en faire un deuxième et on arrête son fils ça c'est l'astuce comme ça c'est plus facile parce que là la plus le plus petit modèle il n'est pas évident parce que c'est tout petit petit up du coup ça me permet d'éliminer des pinces et je peux en place et moi voilà donc si vous voulez un ouvrage qui se place bien je vous conseille comme de faire ça tranquillement en tous les angles ça vous aurez moins de surprises et vous ça vous évitera du décalage au final donc beaucoup beaucoup de des followers pensent que cette petite panière c'est pour mettre les petits morceaux de fils quand on court à l'autre côté des bonbons là en fait c'est pour mettre les pinces voyez comme ça en fait on fait ce qu'on veut alors il y en a une aujourd'hui est-ce qu'elle est là tu veux rien ne la voit pas qui veut mettre ses chips elle n'est pas là quelqu'un de tout à l'heure m'a dit je vais mettre des chips et d'un côté des olives dans les petits ramequins donc si vous faites ça utilisez un coton enduit quand même inter pour passer un coup d'éponge voilà oui vous n'êtes pas obligé d'accord vous pouvez très bien vous faire un petit point coulé à la main sur tout le tour bon c'est un peu plus long la finition sera plus jolie mais moi je vais le faire à la machine donc là il va pas falloir sylvie on va pas coudre à la main tout le tour on n'est pas obligé on peut le faire la machine oui là je vous fais juste les petits angles comme ça ça bouge pas et j'ai moins de prise de risque en direct de faire du décalage normalement quand même là avec l'antoilage voyez ça se tient enfin on n'a pas de ça se tient vraiment bien j'ai déjà fait pour celle qui demande il y aura un replay pas d'inquiétude il y aura un replay oui oui mais un tout petit tout petit on devrait le faire c'est pour le sel et le poivre mais pas mal ça peut il y en a une d'entre vous aussi aujourd'hui qui m'a dit je vais pas le montrer à mon mari parce qu'il va me dire que maintenant je peux ranger donc ça c'est la taille bébé en la toute petite la taille 2 je vous montrerai en live plus tard en fait la taille 2 peut accueillir les petites tailles dedans donc vous pouvez vous amuser c'est comme des poupées gigognes à les mettre les unes dans les autres il ya quand même beaucoup de monde qui a eu peur de devoir faire tout à la main on n'aurait plus moi je fais juste la petite vous n'êtes pas obligé un dans l'angle c'est juste pour que ça bouge pas audrey vous pouvez faire au point invisible à la main oui c'est possible j'ai une testeuse qui a fait ça qui aime les choses très bien mises et tout ça moi j'essaie de pas mettre du sang partout maintenant je suis piqué alors voilà donc là c'est l'instant de vérité donc je vais vous expliquer ce qu'il se passe c'est qu'on a ce séparateur central qui est très très rigide d'accord donc on ne peut pas coudre comme ceux ci pour coudre à l'extérieur parce qu'on a ça qui nous gêne mais vraiment beaucoup d'accord donc notre seule option c'est de venir hop je sais pas défaire le pied voilà de venir placer notre pied à l'intérieur sur la partie doublure et de faire le tour comme ça on va garder la forme de la panière donc comme on a en taille un c'est petit donc prenez votre temps pour ça deux options aussi ensuite quand on va faire ça c'est attendez je vais remettre mon pied avant de le faire voilà soit vous faites tout le tour comme ça mais du coup en passant dans l'angle vous allez avoir un angle qui va un peu s'arrondir donc vous allez avoir une panière qui va pas être hyper rectangle voyez si vous voulez quelque chose de rectangle il faut pas passer dans l'angle c'est à dire qu'il faut commencer votre couture ici vous faites un petit point avant arrière ou un petit point sur place enfin on est à l'intérieur mais je vous montre à l'extérieur parce que si je vais comme ça vous n'allez rien voir je couds sur la longueur je m'arrête à l'angle je ne coup pas dessus je m'arrête mon fils et je recommence et sur chaque face je fais comme ça ok donc moi je vais faire comme ça et je vous conseille de commencer dans un coin bon là c'est hyper rigide avec l'entoilage mais pourquoi on commence dans un angle parce que si vous commencez en plein milieu ici et que vous formez du pli au fur et à mesure vous allez avoir un gros plis devant et c'est pas joli c'est plus facile de camoufler dans un coin si ça vous arrive donc là je vous souhaite bonne chance ça va aller prenez votre temps pour cette étape c'est la dernière d'accord donc ne vous dépêchez pas et après je vous montrerai une petite astuce pour avoir des angles qui sont jolis voilà donc là du coup le fait d'avoir cousu ici ça me permet quand même d'éliminer des pinces qui pourraient me gêner j'espère que ça va bien se passer pour moi oui elle a raison c'est une bonne idée tout à fait je pense que c'est là mon pied transparent donc là on va faire une couture à moins d'un centimètre donc là vous ne voyez plus d'accord ce que je suis ici donc à moins d'un centimètre donc moi je me mettre à 0,5 donc je décale mon pied d'accord parce que comme votre petit repli en haut il fait un centimètre si vous cousez un centimètre vous n'allez pas prendre tous les toutes les épaisseurs hop ça va pour instagram donc moi je vais me mettre mon petit point sur place là vous pouvez allonger votre point et c'est important que votre fils de canette et les soit un fil qui ne voit pas trop sur l'extérieur ce que là vous allez avoir le point face à vous mais de l'autre côté c'est le fils de canette hop et j'y vais donc je maintiens bien tranquillement je vais doucement pour cette étape enfin si j'y arrive à avancer parce que voilà et je vérifie bien que je suis toujours aligné les deux parties de tissu le séparateur faut l'écraser un petit peu parce qu'il vous gêne ok et on y va tout doucement et on s'arrête ici parce que je suis à l'angle je fais un petit point trois petits points sur place hop j'avance plus loin et je refais un petit point d'arrêt pour démarrer ma couture pas que ça se découse est-ce que tout va bien oui ça a l'air alors oui le pied fermeture éclair ça peut vous aider à coudre plus près oui et si votre machine vous permet de déplacer l'aiguille oui bien sûr à gauche c'est aussi une solution au plus près du tissu oui parce que là comme la machine je la connais pas je me suis pas hasardé à déplacer les l'aiguilles mais je pense que si vous avez des machines électroniques vous allez pouvoir justement déplacer latéralement l'aiguille pour coudre où vous voulez j'ai pas pensé que mon fils de canette il est marron donc on va voir chaque arrêt de fil bon c'est pas grave allez ça va permettre de montrer à quel moment on doit faire attention au fil de canette ce sera original donc là c'est vraiment la taille la plus petite elle est le plus dur si vous en sortez sur celle là les autres vous n'aurez pas de problème je crois que je peux dépasser mon angle ça va notre public ça va parfait bon ça va hop j'arrive donc je refais un petit point d'arrêt merci beaucoup à julien je vois qu'elle commande beaucoup oui je lis surtout mais live c'est une assistante claire aussi elles sont top et des modèles maya je peux vous dire qu'elles en ont cousu beaucoup beaucoup il paraît que ça rend un dictat elle me disait ce que c'est normal que je suis maya addict voilà alors je suis sur mon dernier oui oui un petit point couler ça peut être très joli parce que du coup vous n'aurez pas cette petite surpiqûre en haut je crois que j'ai cousu je suis pas hyper adorable et ça va alors que j'ai fait le tour je coupe mes petits fils et je reforme donc j'ai un peu écrasé dans tous les sens 1 d'accord on forme tout ça et là ce que je peux faire c'est venir marquer ah oui j'ai éteint maintenant qu'il faire est-ce que tu peux me donner ma petite janette s'il te plaît voilà et hop ici je peux venir du coup marquer bien mes angles pour qu'ils soient bien voyez qu'ils reprennent une forme un peu plus rectangulaire voyez là hop j'ai remarqué mon angle pour aider à prendre une forme un peu plus voilà alors il y aura soit les patrons en individuel comme d'habitude soit vous avez un combo en fait taille 1 2 3 mais en réalité ça vous coûte moins cher que prendre de taille donc vous vous payez pas en fait la taille 1 elle est elle est en bonus mais ce sera moins cher hop celles qui ont pris le kit elles ont la taille 1 déjà hop voilà donc une fois qu'on a fait ça alors moi je vous rappelle j'avais un petit décalage ici c'est pour ça que ça fait un peu ça d'accord une fois que j'ai marqué mes angles comme ça ce que je vais faire c'est je vais venir faire des petits points à main pas beaucoup les petits petits donc je retrouve moi j'ai mis dans un point en me disant c'est fini up voilà donc je vais faire deux points je vais enfin plusieurs points ici vous voyez au niveau du séparateur ici je pour bien plaquer le tissu je vais venir faire un petit point discret ici hop pour que le tissu se plaque bien bon moi je vois que mon ouvrage n'est pas hyper droit j'espère que chez vous c'est mieux mais là j'ai pas fait tout très bien hop et je viens arrêter les décovilles se lavent normalement oui 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 ça c'est là il se lavent à 30 ans j'avais regardé sur le site de vislique oui ça cela tac en fait en face derrière instagram nous avons laurienne qui travaille aussi dans un magasin de tissus donc elle est au fait de tout ça donc je me fais un petit point de chaque côté du séparateur d'accord pour bien plaqué comme ça que ça reste bien up et je vais juste vous montrer une astuce pour l'angle pour avoir quelque chose de joli bon alors je tiens dire quand même que j'ai cousu 16 fois ce modèle c'est la première fois que j'ai un fond pas très droit c'est normal c'est les joies du direct j'espère que chez vous c'est mieux voilà donc du coup là vous avez du coup la doublure qui se plaque mieux ici d'accord pour les angles pour avoir quelque chose de plus marqué aussi ce que je peux faire donc déjà aussi ce que vous pouvez faire c'est bien mettre au fer chaud et vous laisser quelque chose un poids dessus ici comme ça le l'antoilage le temps qu'ils y refroidissent il va vraiment prendre sa forme je vais prendre un angle qui est pas très droit comme ça vous allez voir la différence donc ici là j'ai un an qui est un peu pas très beau un peu arrondi d'accord ici ce que je vais venir faire c'est je viens avec mon aiguille entre les deux comme ça je peux ressortir ici et je verrai pas mon fils et ensuite ici je plie et sur la surpiqûre je viens juste faire un petit point dans l'angle comme ça pour tenir les deux côtés ensemble est obligé en fait la panière à rester dans cette position là vous tirez d'accord et hop mon angle du coup il se met bien plus droit ça se voit pas du tout pourquoi ça me fait ça au fond voilà remplir mettre à des cacahuètes sera mieux après up et donc je vous montre dans l'autre angle même chose et du coup vous pouvez venir éviter que ce soit trop arrondi en voilà est-ce que ça vous plaît est ce que votre ouvrage est joli il ya beaucoup de montré je vais vous montrer ce couvercle donc le couvercle en fait c'est la pièce additionnelle que vous avez dans votre kit d'accord dans le patron de base alliée inclure là je l'ai pas mis sur le blog mais dans le patron normal c'est pour ça que si vous prenez le combiné des trois tailles vous aurez aussi le couvercle donc là j'ai ma créa d'accord qui tient bien qui est joli qui vous faites bien vos angles et tout tranquillement qui normalement tient au fond je sais pas pourquoi ça fait ça je vous montre un couvercle déjà cousu ok tada il est là donc c'est le même principe du montage ok vous l'avez dans le patron ou dans votre kit je vous montre et normalement si tout va bien il vient pile dessus sauf si on n'a pas respecté ses marges de couture je pense que moi je suis un peu plus large mais je l'avais vu que j'étais pas pile poil un centimètre ce qui nous permet de fermer notre créa voilà et d'éviter d'avoir de la poussière dedans donc là c'est comme j'avais pas la même machine j'ai pas pile poil les mêmes marges je pense j'ai cousu à moins d'un centimètre c'est pour ça que là il a un peu de mal à rentrer je vous montre une autre alors elle s'est fait un peu écrasé dans le train aussi un voilà ça c'est celui de base up qui lui du coup ça rentre nickel dans le même tissu donc ça c'est la panière maya voilà et là je vous montre une customisation que j'avais préparé aux flex avant de venir on peut mettre alors voyez pas c'est mes accessoires couture c'est un peu à l'envers c'est ce qu'on a fait aujourd'hui chez a dit montpellier pendant les ateliers donc ça c'est la petite panière maya en fait taille 1 avec son petit couvercle voilà donc vous pouvez vous amuser à coudre plein de modèles à les remplir de cadeaux pour les maîtresses par exemple à séparer rangé votre matériel quand vous avez fini mettre vos pinces ce qu'on veut venir mettre les petits ciseaux et puis ça peut faire un petit rangement sympa à côté de sa machine voilà ou même ici je vous montre up ça rentre là tu c'est parfait c'est joli c'est mignon voilà bon vous c'est plus droit veillez celle ci quand on prend son temps c'est très mignon voilà donc j'espère que ça vous plaît et que votre ouvrage correspond à vos attentes mon modèle n'est pas parfait mais je suis contente m'aider ben c'est chouette l'audia aussi très bien instagram j'espère que pour vous ça s'est bien passé n'hésitez pas à regarder le replay ou à passer après sur ma chaîne youtube vous aurez du coup notre vue mais là le replay sur youtube il sera à partir de dimanche matin pour le temps que je rentre voilà donc je vous fais un coucou je vous montre christelle du coup qui est derrière alors je sais pas si tu es en face voilà bonjour à tous vos questions et je vous montre l'envers du décor ici lauriane qui a filmé pour instagram voilà du coup vous savez tout et notre public qui est là coucou bravo il ya il est le nord aussi qui est là qui a c'est caché il est au nord elle est là derrière le rouleau veiller la dame là elle dépasse on la voit quand même donc j'espère que ça vous a plu mais c'est génial dominique mais parfait merci beaucoup merci pour ce live j'adore c'est très bien claudie et ben je suis très très contente donc n'hésitez pas si vous avez un kit à faire votre couvercle vous avez normalement tout le tuto en papa mon mari a dû vous le mettre sur la boutique petite info je vous mettrai je vous ferai un live pour vous montrer tout ce que j'ai cousu j'en ai cousu beaucoup trop à mon goût mais c'est pas grave donc pour vous dire quelques infos ça c'est la taille 1 d'accord la taille 2 permet de contenir deux tailles 1 donc ça vous avez une panière compartimenté dans laquelle vous mettre deux panières taille 1 avec ou sans couvercle vous avez aussi une taille 3 et je vais numérer rapidement vous dans les variations possibles on peut rajouter une sangle on peut rajouter une hanse de transport pour venir clipper la manière qu'elle ne s'ouvre pas qu'est ce qu'on peut faire d'autres que j'oublie pas oui on peut rajouter ici une poche à souffler à l'extérieur on peut rajouter des poches et vous avez un acte patron pour faire une panière trois compartiments voilà je vous ai tout dit mais je vous retrouverai en live plus tard pour vous expliquer tout ça et tout vous montrer ça va avec instagram ça se passe bien tout va bien ça va donc le patron est en promo pendant une semaine vous avez le temps pour aller le chercher si vous voulez je vous ai fait moins 20% sur le combiné des trois tailles plus le pack additionnel ou juste le combiné des trois tailles j'espère que maya vous plaira que vous pourrez du coup ranger tout votre atelier tout bien tout beau et n'hésitez pas à poster une photo de vos créas donc c'est ça qu'on voulait demander qu'est ce qu'on met comme hashtag tu as réfléchi et leonor il ya leonor attendez on va vous faire ça entre nous est ce que tu as réfléchi pour le challenge alors j'ai pas réfléchi tu en direct voilà donc voilà il leonor tu as réfléchi alors pour le challenge on a quelques petites idées mais c'est pas encore très précis tout à fait vous restez connectés et on vous prépare un super challenge et avec des bonnes surprises derrière ce challenge qu'est-ce qu'on gagne de le dire non on dit pas on le dit pas mais mais c'est top j'ai envie de le dire je vous le dis pas c'est de sa faute non non mais on tiendrait la semaine prochaine vous en saurez beaucoup plus et ne serez pas déçu voilà donc à partir de ce modèle là vous n'êtes pas obligé d'acheter mon patron pour le challenge à partir même du modèle gratuit vous allez coûte des projets et il y aura des cadeaux à gagner comme d'habitude on va réfléchir un hashtag une manière de travailler de nous faire poster mais je pense que ça va vous plaire donc restez connectés merci pour ce live merci instagram d'avoir été si patient de l'autre côté de la table je vous remercie et puis je vous active le replay tout juste sur facebook et sur youtube ce sera au retour sinon vous avez sur igtv sur le le compte coudre et brodé points comme le replay vu de là haut voilà je vous remercie je vais faire court je sais que j'adore parler avec vous mais voyez on a un public là bas elles sont contentes et donc je vais aller boire un coup voilà donc je vous embrasse merci pour cela il s'était très très chouette posté sur les réseaux posté sur le groupe d'entraide je veux voir ce que vous avez fait voilà à bientôt je vous embrasse bonne couture et à très vite pour le challenge tu fais coucou et léonore ciao ciao à l'équipe là je vous vois pas à bientôt